Salut, je suis Monsieur Ouer, votre assistant internet, et aujourd'hui, nous allons renforcer notre confidentialité en configurant un proxy dans le navigateur anti-détection WAID. Si vous souhaitez en savoir plus sur le navigateur anti-détection WAID, explorer ses fonctionnalités intéressantes et découvrir comment configurer des profils, vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, parlons de la configuration des proxys. Ouvrez le navigateur WAID sur la page des paramètres du proxy et choisissez de créer un nouveau port. Vous vous demandez où obtenir les paramètres du proxy, faites simplement une recherche rapide sur internet et vous trouverez de nombreux services de proxy payants et gratuits. Je vous dirai plus tard si vous devriez opter pour des options payantes ou gratuites. Pour l'instant, choisissons une bonne option gratuite. Créer un nouveau port, choisissez le type de protocole approprié, saisissez l'adresse IP du proxy pour l'hôte et spécifiez le numéro de port. Un nom d'utilisateur, un mot de passe et un lien pour le changement d'IP sont généralement nécessaires lors de l'utilisation de proxy payant. Dans la description, je mentionnerai le pays où se trouve le serveur proxy. Enregistrez les paramètres et commencez à scanner les proxys. Cela peut prendre un certain temps. Si les résultats du scan montrent une erreur, cela signifie que le serveur n'est pas disponible, et nous devrons en chercher un autre. Cela arrive souvent avec les proxys gratuits, car ils sont généralement assortis de limitations telles que des contraintes de temps et un échange de données plus lent. Pour un proxy stable et fiable, optez pour des services payants comme ASOC.com Inscrivez-vous facilement, alimentez votre compte et établissez un port fiable, stable et à long terme. Une fois que le serveur proxy a répondu avec succès, passons au profil de WAVE. Choisissez celui dont vous avez besoin, ouvrez la liste des proxys et sélectionnez celui que nous avons créé et vérifié avec succès. Enregistrez les paramètres, activez le profil et visitez where.net pour vous assurer que le site voit l'adresse IP exacte et les données associées spécifiées dans le proxy. Vérifiez si les autres paramètres correspondent aux paramètres de configuration d'empreintes digitales dans le navigateur. Lorsque vous êtes sûr que le proxy fonctionne, enregistrez-le avec la fonction d'exportation. Utilisez l'importation plus tard pour entrer et enregistrer facilement les cookies du proxy et les données du serveur proxy. Ce processus simple améliore considérablement la confidentialité de nos activités réseau.